Je pense que ma motivation première pour ce livre était d'aider les personnes à connaître ou découvrir la réalité de l'amour de Dieu, pas comme une idée ou un concept théologique, mais en tant qu'expérience. Ce livre est profondément écuménique, puissant sa sagesse au travers de l'histoire de la famille de l'Église, avec pour bout d'appeler aux prières plus approfondies. Et c'est dans sa dimension contemplative, comme il est indiqué, Saint-Macaron 2, un abîme appelle un autre abîme. Donc c'est un bon sous-titre. Le livre, dans son ensemble, fait l'écho à l'appel des Sœurs de Roy et à leur charisme pour revenus spirituels au travers de la prière contemplative. C'est un appel qui est résolument engagé à l'unité de l'Église. Ce sont les fondations pour une mission qui portent fruit. J'espère que vous donnerez une copie du livre aux Sœurs. Chez frères et sœurs francophones, je suis enchanté et honoré que Pierre ait été incité à traduire mon livre en français et à lui donner une audience plus large. Ce livre se veut une idée pour approfondir notre marche avec Dieu. Pour cela, nous avons besoin de ralentir, de prendre notre temps, de méditer et de prière. Ce n'est pas un livre dont la lecture se bâcle, mais un livre qui peut se lire par extrait afin de laisser la parole de Dieu toucher non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur. Si vous me permettez, c'est un bon livre à prendre en retraite ou simplement à lire lors d'un temps au quotidien avec Dieu. Forgive my French, but it is good to be with you et I thank God for you and our sharing in the journey of faith. Thank you and bless you. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !